Sans plus attendre, vous me permettrez naturellement de vous remercier de votre présence. On est près d'une quarantaine à cette rencontre ce matin qui s'avère des plus excitantes. J'en suis convaincu. Le recrutement depuis quelques années, particulièrement avec tout ce qui se passe depuis la pandémie, est un enjeu pour l'ensemble des entreprises. C'est particulièrement vrai dans le domaine des TI, où dans plusieurs cas, on a assisté à une croissance et à des besoins qui sont devenus exponentiels dans un court temps. Ils vont avoir l'occasion de se présenter eux-mêmes. Sans plus attendre, je vais vous laisser avec les gens de Delors qui vont discuter avec vous pendant environ 45 minutes une présentation sur le recrutement en TI en 2021. Cette présentation-là sera enregistrée et par la suite, il y aura une période de questions. On est plusieurs, on est une quarantaine, donc le groupe va être divisé en deux dans des breakout rooms. Ça va se faire de façon automatique. J'y serai présent avec nos collègues de nos présentateurs. Bonjour Vanessa, bonjour Anne-Marie, bonjour Jean-François. Sans plus attendre, je vous laisse la parole et on se reparle dans environ 45 minutes avant d'aller dans les breakout rooms. Écoutez, alors merci à vous tous d'être parmi nous aujourd'hui. En fait, c'est avec plaisir que Delors, en collaboration avec l'AQT, va vous présenter le webinaire « Recruter en TI en 2021 ». Ce que vous devez savoir, c'est sûr que si vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce que vous envisagez probablement embaucher un employé en TI dans votre équipe dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Il faut être prêt, particulièrement cette année. Il faut revoir nos façons de faire, il faut s'adapter. Je vais commencer par nous présenter. Alors, je me présente, je suis Anne-Marie Deslauriers, je suis la présidente fondatrice de Delors. J'ai plus de 25 années d'expérience spécialisée en recrutement TI. J'ai un bac en management à l'Université de Concordia. Je suis également membre du Réseau des femmes d'affaires du Québec, membre de l'AQT, membre de plusieurs associations. Et Delors est également certifiée WBE Canada et WeConnect International. Alors, ce sont des certifications d'entreprise à la tête majoritairement féminines. Ma devise, l'équipe est la clé du succès. Je vous présente avec moi aujourd'hui Jean-François Charpentier. Enchanté, évidemment, Jean-François Charpentier. Moi, je suis chez Delors depuis 2012, associé depuis 2016. Mon titre, c'est directeur du recrutement TI. Donc, c'est moi qui gère l'équipe des directeurs de compte. J'ai un certificat en ressources humaines à l'UQAM. Je suis passionné des TI, évidemment, du domaine d'affaires. Moi, mon but, c'est vraiment de propulser la croissance de Delors et d'assurer la relève de l'entreprise familiale. Puis, ce que je dis toujours à mon équipe, moi, c'est stay positive, work hard, make it happen. Si on commence par l'histoire de Delors, juste pour vous mettre en contexte qui nous sommes, Delors, une entreprise familiale québécoise que j'ai fondée en 1997. On a survécu tous les soubresauts du 9-11 de la crise économique 2008. L'entreprise avait quand même grandi et a dû se départir à ce moment-là de plusieurs employés. Et en 2012, j'étais revenue toute seule, débordée. Jean-François s'est joint à moi et l'entreprise est en croissance depuis. Nous avons même une employée, Stéphanie Desmarais, qui est devenue une associée en 2020, en août 2020, en pleine pandémie. On est maintenant 17. Notre spécialité chez Delors, on est chasseur de talents uniquement en technologie pour les postes permanents et les postes contractuels au Québec, particulièrement, je vous dirais, à Montréal. On recrute dans tous les genres de postes, des techniciens, les développeurs, des administrateurs de systèmes, réseaux, des VP, jusqu'au C-Level. Nos clients sont de toutes tailles. Je vous dirais que comme le Québec est composé majoritairement de PME, on a beaucoup de PME qui sont nos clients. On a des multinationales, on a des startups. Et dans tous les secteurs d'activité, que ce soit le développement logiciel, le manufacturier, le pharmaceutique, le bancaire, l'e-commerce, en fait, toute entreprise qui a besoin de TI, on est capable de les desserver. Ce qui nous différencie, nous, ce sont vraiment nos cinq éléments qui font vraiment la différence chez Delors. Le premier, c'est l'équipe. Notre équipe est soudée et c'est vraiment notre force. La communication, notre écoute, l'équipe est fonceuse au service des chercheurs d'emploi et employeurs. Ensuite de ça, on est une compagnie qui est experte. On est spécialisé en recrutement TI au Québec. On ne fait pas de recrutement en droit, pas en finance. On fait juste du recrutement en TI, puis ça depuis presque 25 ans. On est évidemment une compagnie qui est entêtée. On ne lâche jamais le morceau. Que ce soit pour un poste de technicien informatique ou un poste de VP, on n'éménage aucun effort pour faire le meilleur jumelage employé-employeur possible. On carbure vraiment à ça. On est enraciné. C'est une entreprise qui est bâtie à Montréal. C'est une équipe diversifiée qui connaît le marché des TI québécois par cœur. Puis ensuite de ça, on est une équipe qui est vraiment expérimentée. Chaque directeur de compte chez Dolan compte un minimum de 5 ans d'expérience en chasse de taille en informatique. Dans l'équipe, on a des recruteurs qui étudient en informatique. On a des gens qui apprennent à développer dans leur passe-temps. Bref, des TI, on en mange. Dans ce webinaire ce matin, on va voir ensemble, en fait, le contexte actuel du recrutement TI. Je pense que c'est bien important de voir à quoi on fait face. Et surtout aussi, qu'est-ce que recherchent les employés en TI. Puis évidemment, le cœur du webinaire, c'est quelles sont les meilleures stratégies pour optimiser votre recrutement. Puis aussi, à la fin, une fois qu'on a recruté des gens, qu'est-ce qu'on fait pour conserver nos employés le plus longtemps possible. Comme Guy vous l'a dit, on va terminer avec des tables rondes, que vous puissiez poser vos questions, réseauter, brainstormer. On va être là pour répondre à vos besoins s'il y a lieu. Avant de commencer, écoutez, sachez qu'on va focaliser sur les TI, mais que plusieurs points se transposent aussi dans d'autres secteurs. Donc, en première partie, on va découvrir ensemble le contexte actuel du recrutement TI. Mais pour bien comprendre le marché de l'emploi, il y a des statistiques qui résument très, très bien le contexte actuel. Si on regarde au Québec, il y a 150 000 postes vacants dans tous domaines confondus au Québec, l'une des provinces les plus élevées au Canada. Chez Deland, aujourd'hui, on compte en moyenne 150 postes d'ouvert en TI continuellement. Il y a aussi le taux de chômage au Québec qui est de 6,4 %, qui est le plus bas au Canada. Donc, comme vous pouvez le voir, beaucoup d'emplois sont disponibles, plus que de candidats qui sont disponibles. Si on regarde ensemble comment va le marché des TI en ce moment et quels sont les véritables enjeux, ce que je peux vous dire, c'est que c'est un mix de plusieurs situations. Le monde des TI explose. Les TI sont partout. Tout le monde en a besoin. Tout le monde a besoin pour se connecter, surtout en temps de pandémie, les gens sont tous branchés. Du plus jeune au plus vieux, écoutez, même mes parents de 80 ont dû se familiariser avec Teams ou FaceTime pour nous voir. Les technologies sont aussi partout depuis plusieurs années. On explose avec l'intelligence artificielle, le IoT, la robotisation, le e-commerce. Les humains utilisent la techno pour avancer tous les jours. Aussi, la pandémie, il ne faut pas en sortir, on est encore dedans. Mais ça fait en sorte que tout se passe par les technologies. Pour commander un repas, pour voir ses amis en Teams, malgré qu'on commence à être essouplé un peu de nos Teams, de nos réunions Zoom, on a hâte de se voir. Mais ceci étant dit, on le fait pareil. Écoutez, où seriez-vous aujourd'hui sans votre cellulaire qui devient votre, en tout cas, moi, mon Google Maps, mon traducteur, mon dictionnaire, ma calculatrice, ma musique, mon mode de paiement? Écoutez, on a besoin des gens en arrière de ça pour faire tous ces moyens de communication-là. Les technologies sont partout dans chaque secteur d'activité, puis dans chaque foyer. Il y a la télémédecine, il y a l'école à distance, il y a le télétravail. Donc, finalement, on a transformé un peu avant la pandémie le secteur des technologies, mais la pandémie a fait accélérer avec la vitesse grand V. La transformation numérique a fait en sorte que la grande majorité des entreprises, aujourd'hui, ont besoin des TI parce qu'ils doivent utiliser pour sortir grandissant de cette pandémie-là. Ils doivent utiliser les TI au niveau du e-commerce, être plus efficaces au niveau de leur système de distribution manufacturier. Je vous dis vraiment, là, le monde des TI, tout le monde en a besoin, puis on est quand même dans un domaine en effervescence, puis on va toucher ce qu'il y a de plus dur, là, on est dans un bon domaine. Les TI des dernières années nous ont aussi rapprochés des candidats. C'est quand même un avantage, surtout en technologie. Les candidats sont de plus en plus branchés sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, Instagram, donc c'est plus facile d'y trouver, c'est un avantage. Il y a aussi l'offre et la demande. Les candidats ont beaucoup de choix. Ils ont beaucoup d'offres. Il y a peu de candidats qualifiés. Pourquoi on n'a plus de candidats qualifiés? Bien, c'est une question de démographie. Les baby boomers prennent leur retraite, puis malheureusement, ceux-ci n'ont pas assuré leur relève pour les remplacer. Le taux de naissance chez les baby boomers était en moyenne 1,7 enfants. C'est pas beaucoup, là. De plus, en TI, je vous dirais que ce qu'on remarque, c'est que les candidats qui ont fait des études dans le domaine sont majoritairement masculins. En principe, on sépare la population en deux. Vous allez m'excuser 30 secondes. Excusez-moi. Écoutez, il faut trancher la population en deux. C'est sûr que ça s'en vient. Les filles sont de plus en plus en technologie, mais il faut quand même inciter nos jeunes filles à faire des études en technologie, puis à poursuivre des carrières dans le domaine. Ça va aider aux technologies, ça va nous donner un bassin un petit peu plus grand. De plus, les candidats réceptifs, mais écoutez, comme c'est un marché de candidats, ils ont plusieurs offres. En plus d'avoir plusieurs offres, leurs employeurs ne veulent pas les laisser partir, donc ils font des contrats. Je vous dirais que c'est un balancier. Celui-ci est pas mal plus fort élevé sur le côté de l'offre d'emploi. Je vous dirais, je compare ça un peu au domaine immobilier. Il y a une maison, il y a 20 acheteurs, il y a 50 offres, puis il y a 3-4 candidats disponibles. C'est à peu près la même chose. En final, le marché, comme je vous ai dit, c'est vraiment un marché de candidats. Les candidats se font solliciter beaucoup. Toutefois, on a un atout de notre côté. C'est plus facile de solliciter, de communiquer, de contacter des candidats avec les réseaux sociaux. Les gens sont plus réceptifs, ils sont à la maison. Ils ne sont pas entourés de collègues, donc ils ne sont plus aptes à répondre. Ils sont en aînés de travail, ils ne sont pas dans un bureau, je vous dirais. Tu sais, un bureau où est-ce que tu réponds au téléphone, puis là, tu es là, « Ah, attends une minute, je ne peux pas te parler parce que j'ai mon collègue qui est là. » Bien non, ils sont à la maison. Ils peuvent vous parler. Il n'y a pas personne pour épier leur conversation. Il faut garder en tête qu'on est encore dans une forte pénurie de main-d'oeuvre. Il faut courir après les candidats qualifiés en TIB. Les employeurs, ils s'arrachent les candidats. Fiez-vous sur moi, on le sait. Les offres sont... Les contre-offres sont de mise plus que jamais. De plus, les candidats, ils vont changer d'idée par les temps qui courent. Ils vont dire oui, mais ils se décisent rapidement. Écoute, je vais faire une analogie, puis je veux dire, les gens comprennent, je pense, quand je fais cette analogie-là. Quand on achète un fauteuil, puis on l'amène dans notre salon, puis on le trouve vraiment beau, puis il flippe, puis il est sharp. Le fauteuil, il ne peut pas changer d'idée puis s'en retourner au magasin. Mais le candidat, lui, il peut changer d'idée. Son employeur, il fait une contre-offre, il peut décider de rester où il est, ou finalement, il décide qu'il y a eu une meilleure offre, puis il s'en va. C'est un peu ça, on est pris dans ce contexte-là. Toutefois, il faut comprendre pourquoi les candidats changent d'idée, leur crainte à changer d'emploi, puis surtout, il faut comprendre qu'est-ce que recherchent les employés en TI. Donc, on va regarder ça ensemble. Les employés en TI, ils veulent quoi? Avant de débuter, à savoir ce que les employés recherchent, on va faire une petite analogie. Comment on recrutait au début des années 90 jusqu'à maintenant? Au début des années 90, je vous dirais que c'était une récession, une crise économique. Les gens voulaient, puis il y avait besoin des jobs. Il y avait plus de candidats disponibles que d'emplois, puis les CV rentraient à pleine porte. Je le sais, je l'ai vécu. Je n'étais pas en TI dans ce temps-là, mais je l'ai vécu. Il y avait plus de 50, 60 candidats qui nous arrivaient par les portes et les fenêtres. Par la suite, je vous dirais, vers l'arrivée de l'an 2000, il y a eu un boom des technologies. Il y a eu l'ère de l'Internet. Les gens changeaient pour les technologies, les télécoms. Il y avait les dot-coms qui poussaient partout. Il y avait le Y2K, la crainte de toutes les entreprises. Mon Dieu, on va-tu passer le bug de l'an 2000? Il y avait des usines de l'an 2000, des gens qui faisaient que ça programmé pour le bug de l'an 2000. Et les CV commençaient à être de plus en plus rares. Et la chasse aux candidats en technologie a commencé, je vous dirais, à peu près à ce moment-là. Arrivé en 2010, l'informatique commence vraiment à faire partie de nos vies. Puis le stéréotype de l'informaticien change. On est à l'ère des Google, des Facebook, les startups. Les candidats recherchent vraiment les beaux bureaux modernes, les tables de Babyfoot, Happy Hour, les pizzas le vendredi. Puis le recrutement aussi commence à changer beaucoup avec l'arrivée de LinkedIn. Aujourd'hui, en 2021, on ne peut plus s'en échapper. Tout le monde a besoin des TI. L'informatique fait tellement partie de nos vies. Et on rajoute à ça une pandémie mondiale. La transformation digitale a pris une ampleur exponentielle. Donc, avec ce contexte-là, voici ce que les candidats d'aujourd'hui recherchent. Évidemment, la mobilité et le télétravail. La pandémie a accéléré à vitesse grand-vile le télétravail. On le voyait déjà depuis quelques années que ça s'en venait. Mais cette année, c'est là, on ne peut pas voir autrement. La flexibilité d'aujourd'hui. Maintenant, avec le télétravail, on peut aller chercher les enfants à garderie. Il faut que les compagnies doivent, pour les candidats, il faut qu'ils puissent commencer plus tôt, finir plus tôt, commencer plus tard, finir plus tard. Avoir un core time, ça serait une super bonne idée. La stabilité et ou une croissance d'entreprise. Les possibilités d'avancement. La majorité d'entre nous, on veut avancer dans notre carrière. Donc, on veut aller dans des compagnies où les possibilités d'avancement sont présentes. Évidemment, un style d'éjection qui est axé sur l'humain. Pas performance, performance, performance. Évidemment, ATI, c'est on cherche des nouvelles technologies. C'est sûr que les candidats ne veulent plus vraiment travailler avec du OS 400. Donc, que vous soyez une compagnie en informatique où vous tentez d'utiliser des nouvelles technologies, les chances sont que ces technologies-là sont sûrement plus puissantes et plus rapides que celles que vous utilisez présentement. Faites la migration vers des nouvelles technologies. Évidemment, on cherche aussi des projets captivants, intéressants. La synergie d'équipe, puis des bons avantages sociaux, évidemment. Peut-être d'un service en ligne, la télémédecine, le mentorat, la formation continue. Avec tout ça pris en considération, on voit une chose. Il faut s'adapter continuellement à ce que les candidats recherchent. On ne peut plus se permettre de s'adapter au marché à chaque 10-20 ans. Il faut le faire à tous les amis. Il faut être proactif. Où peut-on s'améliorer? Qu'est-ce qu'on peut amener pour attirer davantage des talents? Il faut que ça devienne naturel de regarder ce qui se passe en tout temps. Les personnes qui recrutent doivent être à l'affût des nouvelles tendances. Fait que ça, ça nous amène au cœur de notre webinaire. Quelles sont les meilleures stratégies pour optimiser votre recrutement? On va vous présenter des stratégies de recrutement que nous, chez Delanne, on croit fondamentalement et qui ont eu du succès. Donc, la première étape que vous devez avoir, c'est avoir une image de marque employeur attirée. En 2021, il faut que vous soyez capable de vous démarquer au niveau de votre image de marque. Ça ne dérange pas si vous êtes une compagnie de développement logique ou une compagnie qui produit des bords de chocolat. L'impact est pareil. Si votre image de marque date des années 2000, le recrutement va être beaucoup plus difficile. Il faut être présent partout. Il faut être capable de vous trouver facilement sur Google, avoir une page d'employeur sur Glassdoor, LinkedIn. Avez-vous aussi des bons reviews? Les candidats, surtout en T.I., vont faire leurs recherches pour voir si vous êtes présent, pour voir si vous avez des bons reviews. Avez-vous un site web au goût de jour? Des réseaux sociaux actifs? Pas juste une page avec un post sur Facebook à tous les six mois. Il faut vraiment être actif. Si vous passez du temps à améliorer votre image de marque ou si vous avez déjà une bonne image de marque, entretenez-la. Ce n'est pas une course de 100 mètres, c'est un marathon et ça va devenir de plus en plus facile d'attirer des gens. Le point deux, selon moi, c'est un des points les plus importants des stratégies. C'est l'implication et la disponibilité de la gestion. Il faut que le recrutement soit une priorité. Si vous ne l'avez pas déjà fait, allez lire le livre COU, W-H-O, de Jeff Smart et Randy Street. C'est un excellent livre qui met de l'emphase sur l'importance d'avoir un bon processus de recrutement. Pour arriver à recruter en 2021, il faut comprendre que ce n'est pas seulement la responsabilité des RH à combler des postes. Le gestionnaire ou la personne qui a besoin de recruter doit être impliquée de A à Z. Combien de fois on a entendu un gestionnaire dire qu'il faut trouver des candidats, qu'il faut trouver des candidats, qu'on a trop de projets, qu'on ne sera pas capable de livrer. Puis après, le même gestionnaire se fait présenter des candidats et il dit « Ah, mais je n'ai pas le temps de rencontrer des candidats cette semaine. On peut-tu faire les entrevues la semaine prochaine? Ah, mais je ne suis pas disponible. » Si la personne qui veut recruter ne fait pas du recrutement une priorité, dans le marché d'aujourd'hui, vous allez perdre beaucoup si ce n'est pas tous les bons candidats. Il faut aussi s'assurer que les attentes du gestionnaire soient réalistes. C'est la responsabilité des personnes en charge du recrutement de s'assurer que ce qu'on tente de recruter, c'est plausible. Là, vous allez me dire « Nous, on est différents, on cherche la perle à or. » Ok, mais tout le monde cherche la ferme « Nous, on perd d'abord. » Donc, si vous avez des attentes qui font du sens, l'inclusion du gestionnaire, le recrutement va tellement mieux se faire. Ce n'est pas juste une question de disponibilité non plus. Les gestionnaires doivent aussi faire des démarches pour accélérer le recrutement. Faites travailler le réseau pour les gestionnaires. Les gestionnaires ont souvent beaucoup d'expérience et connaissent beaucoup de monde dans leur domaine. Donc, utilisez ces contacts-là. C'est un service-ci. Si on ne prend pas de temps pour le recrutement, on ne recrutera pas de bons candidats, nos projets n'avanceront pas et on va avoir encore besoin d'autres candidats pour combler le manque de candidats qu'on a déjà. Là, ça, ça m'amène, c'est une dernière implication des gestionnaires, c'est la fameuse description de tâches. Donc, une autre stratégie, évidemment, une description de tâches concil. Ça veut dire quoi, ça? Cours de description de l'entreprise. Les enjeux du poste. On veut les enjeux du poste. Une phrase qui résume le poste à combler. C'est un poste de développeur. Qu'est-ce que le développeur va développer? Quel type d'application? Si c'est un poste de DevOps, il va y arriver où dans votre processus de raccourcissement de votre cycle de vie, du développement de vos systèmes? Si on parle d'un analyste en cybersécurité, avez-vous un socle? C'est-tu une personne seule? Il va-tu devoir monter le socle? Et ainsi de suite. Il faut que les enjeux du poste soient clairs. Oui, c'est important de mettre le profil recherché, mettons, exemple, collaboration d'équipe autonome, c'est OK, mais on ne veut pas une description de tâches de deux pages avec 50 profils recherchés. On s'entend. Il ne faut aussi pas vendre de rêve. Être capable de livrer ce que l'on dit. Je vous donne un exemple. Si vous avez un poste d'administrateur système et que vous vendez le poste comme étant un poste 100% projet, mais que vous savez que ça peut fort bien qu'après un certain nombre de temps, il va y avoir du support à faire, dans ce cas-là, dites-le. En TI, les candidats veulent savoir ce qu'ils vont faire. Si on est honnête là-dedans, ça va encore une fois beaucoup mieux. Aussi, une erreur qu'on remarque constamment, c'est la fameuse liste d'épicerie. Le plus que je mets de technologie, le plus c'est intéressant pour le candidat. Oui, mais non. On ne peut pas avoir une description de tâches, mettons, pour un développeur et dire qu'il va développer en C Sharp, en Java, en PHP, en JavaScript, en Python. C'est important d'avoir un stack de technologies principales, mais pas la liste de langages de développement complet. Il faut aussi parler des projets actuels. La personne va faire quoi demain matin, dans les prochains six mois? Vendez vos projets sur votre description de tâches. C'est hyper important. Après la description de tâches, évidemment, il faut qu'on aille à un processus d'embauche clair. Le processus d'embauche va toujours s'adapter au marché et à vos besoins. Présentement, on le sait que c'est un marché de candidats, donc le processus doit être rapide et efficace. En 2021, un processus de 4-5 entrevues, ce n'est pas ce qu'il y a le plus optimal, je vous dirais. Nous, à nos clients, on suggère 2-3 entrevues maximum. Aussi, tout dépendamment du type de poste pour lequel vous recrutez, ça va changer le processus. Il y a-tu un test technique? Oui ou non. Il y a peut-être aussi un test psychométrique pour des postes de cadre, mais essayez toujours de garder à l'intérieur de notre petite braquette de 2-3 entrevues. Faire une rétrospection régulière et réviser le processus avec les personnes impliquées, c'est hyper important. Il ne faut pas faire ça à tous les 5-10 ans. Il faut toujours se réajuster. C'est très important que le processus est connu par toutes les personnes impliquées. Comme ça, si le processus est connu, on peut se libérer plus facilement, on a des meilleures disponibilités. Ensuite de ça, évidemment, il faut être à l'affût du marché, des tendances, des enjeux, des nouveautés en pays. Il y a beaucoup de choses qui changent au niveau du processus d'embauche, surtout, je dirais, au niveau du développement. Il y a beaucoup de processus d'entrevue qui sont très efficaces et au goût de jour et qui peuvent possiblement être intéressantes pour votre compagnie. L'autre point de stratégie, c'est sûr qu'on allait vous en parler, c'est la chasse de candidats. C'est vraiment, vraiment, vraiment important. On n'est plus à l'heure qu'on soit plein de CV pertinents. On ne peut pas juste s'asseoir et attendre qu'elle est sévérante. Il faut chasser. Ça veut dire quoi, chasser? C'est approcher des candidats passifs et leur prouver que votre organisation est meilleure pour eux. Allez parler à des candidats, même s'ils vous disent non, avec le travail que vous allez faire avec votre image de marque. Plus le nombre de candidats que vous allez parler, je vous le promets que le ROI va être positif. C'est très important aussi d'utiliser le réseau de tout le monde dans votre organisation. Vos employés sont vos meilleurs ambassadeurs. Donc, leur opinion sur votre compagnie peut amener beaucoup d'impact lors d'un recrutement. Un point aussi important qu'on ne pouvait pas passer à côté, c'est de s'allier avec une firme de chasse de tête spécialisée en TI. Les entreprises n'ont pas nécessairement une équipe de 15 recruteurs dédiés uniquement au TI qui font de la chasse 24 sec et qui connaissent le marché comme le fond de leur poche. Donc, si vous pouvez le faire, faites-le. Et si vous ne pouvez pas aller avec une firme de chasse de tête, bien, informez-vous avec l'une d'entre elles. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que le candidat recherche? Il ne faut pas avoir peur de poser des questions. Vous allez voir, on ne mord pas puis on est vraiment passionné par ce qu'on fait et ça va nous faire plaisir de vous guider sur 2-3 points. Une autre stratégie qui est évidemment excellente pour optimiser votre recrutement, c'est la chasse à l'international. En temps de rentrée de talent, la chasse à l'international peut être une option. Voici, écoutez, il y a 5 grands points à retenir puis nous, on en fait de la chasse à l'international et ça marche. Les 5 grands points, c'est qu'il faut connaître, c'est si la personne a déjà un permis de travail et que ce n'est qu'une question de temps pour qu'elle arrive au Québec, bien, vous pouvez l'embaucher. Si la personne est déjà au Québec et possède un permis de travail ouvert, ça aussi, vous pouvez l'embaucher la personne. Si la personne est déjà au Québec et possède un permis de travail fermé, mais elle possède un CSQ, certificat de sélection du Québec, c'est aussi très facile. Toutefois, il y a un petit formulaire à remplir sur le site du gouvernement. L'employeur doit payer 250 $ et l'employé doit payer 250 $. Si l'employeur veut payer le coût total de 500, il peut, mais ça, c'est sa décision. Après qu'on remplit ça, on paye les petits frais, on a ce qu'on appelle aller faire le tour du poteau, donc aller à la frontière des États-Unis, revenir au Canada. Donc ça, plusieurs compagnies trouvent ça compliqué, mais honnêtement, ça ne l'est vraiment pas tant que ça. Un autre point, si la personne possède un permis de travail fermé avec un employeur et ne possède pas de CSQ, bien ça, c'est un processus qui peut être plus long, ça peut prendre, je dirais, trois mois. C'est le processus plus long et le plus compliqué de la guerre. Si vous chassez à l'étranger et désirez faire venir un candidat en technologie, sachez que le volet B talent mondiaux de l'IMT, désolé, et par la suite, le permis sera accéléré et prioritaire. Toutefois, on ne peut pas promettre de délai vraiment, mais ça aussi, c'est une autre bonne option. Là, je veux vous dire que Delanne n'est pas spécialisé en immigration et on demande toujours l'avis des avocats dans tous les processus, mais sachez qu'on en fait de la chasse internationale et ça fonctionne. Donc, après que vous avez fait de la chasse, on est rendu, il faut parler aux candidats. Si on est rendu à l'appel téléphonique attractif, donc là, il faut attirer le candidat. Quand le candidat vous répond, c'est la première impression. Une première impression, ça arrive juste une fois. C'est là qu'on doit vraiment accrocher le candidat avec des éléments pertinents que vous trouvez sur son CV ou son profil qui concorde avec votre poste en question. ça, travailler sur X projet quand tu es dans X compagnie, oh wow, bien nous, on fait quoi de différent? Nous, on fait ça comme ça. Ça a touché à tel techno puis nous, bien nous, on a la nouvelle version de cette technologie-là. Il faut vendre les projets comme je vous l'ai dit au début. Fait que là, vous lui avez parlé au candidat, il a décidé de venir vous rencontrer. Là, c'est le tour de l'entrevue convaincante. Ça veut dire quoi avoir une entrevue convaincante? Eh oui, ça veut dire que c'est une job de vente. Oui, il faut que le candidat soit prêt. Il faut qu'il ait un minimum d'intérêt pour votre compagnie. mais la job de vente vient principalement d'un emploi. Soyez convaincus et convaincants, même en vidéoconférence. C'est le temps d'expliquer aux candidats pourquoi travailler chez vous, c'est la meilleure place. Vous, pourquoi vous avez fait le saut? Vous pouvez expliquer ça aux candidats. Vendez votre entreprise puis le poste en question. Mais il ne faut pas oublier que l'entrevue est là pour les deux, pour que les deux parties apprennent à se connaître. Donc, c'est hyper important que vous posez vos questions, que le candidat pose ses questions et que les deux vous apprenez à vous connaître. Après l'entrevue, c'est sûr qu'il faut qu'on donne un suivi rapide et impeccable au candidat. Je vous dirais 40 tutors ouvrables maximum. Nous, on donne à nos clients environ 24 à 40 tutors ouvrables pour répondre quand on envoie un CV et quand on veut un feedback d'une entrevue que le candidat est allé. Sinon, vous risquez de perdre l'intérêt du candidat et où le candidat commence d'autres processus. Agissez en transparence. Même si vous n'avez pas pris votre décision puis le processus, vous avez 3-4 entrevues cédulées sur une semaine, donnez un feedback au candidat. Donnez-le, donnez-y l'heure juste. Désolé. Ça se peut, vous n'avez pas justement pris votre décision, mais que le candidat ait une réponse, ait un suivi puis que vous soyez transparent avec lui, c'est ça qui va faire en sorte que le candidat va continuer le processus. Offrez toujours une expérience candidat impeccable. Après ça, on rentre dans une offre compétitive. Nous, on connaît le marché. On connaît que ça vaut un développeur qui tente 5 ans d'expérience, mais ce n'est pas toutes les compagnies qui ont ce privilège-là. Donc, informez-vous avant. Nous, ce qu'on dit aux candidats, c'est que le salaire ne devrait jamais être la raison principale pour changer d'emploi. Cependant, c'est sûr que ça reste important. Vous ne pouvez pas être 10 à 15 000 $ en bas du marché. On ne dit pas d'être plus haut non plus, par exemple. Donc, il faut bien analyser le marché et arriver avec une offre qui est juste et équitable et qui fait du sens pour les deux côtés. Il faut être créatif. Si vous avez vraiment des contraintes budgétaires, ça se peut très bien que ça va arriver, tentez de voir ce que vous pouvez faire d'extra. Vous pouvez vous donner plus de vacances. Vous pouvez vous donner un signing bonus peut-être pour ne pas affecter votre échelle salariale. nous, on a des clients qui ont commencé à donner des primes pour technologies rares. C'est une manière de maintenir une équité salariale à l'interne et donner un plus à un candidat qui serait tout à fait justifiable parce que c'est une technologie qui est très, très rare sur le marché. Avez-vous un bon package de gestion collective? Tout ce qu'on a parlé au début au niveau de qu'est-ce que les candidats recherchent, vous pouvez miser là-dessus pour donner aux candidats un petit extra. Flexibilité d'horaire, la stabilité, la possibilité d'avancement, les nouvelles technologies. Souvenez-vous pourquoi le candidat est intéressé à votre entreprise. Puis, c'est sûr, il va toujours en avoir un qui va offrir plus. C'est sûr. Mais si vous avez été créatif, si votre processus a été efficace et si le gestionnaire était impliqué, si vous avez tout fait ce qu'on vient de parler, vous mettez vraiment les chances de votre bord pour que le candidat accède votre. Mais là, le candidat a accepté votre offre. Yeah! Vous avez embauché quelqu'un. Fantastique! Qu'est-ce qu'on fait pour conserver vos employés le plus longtemps? C'est certain que pour que vos employés restent chez vous, il faut que l'expérience employée soit impeccable à partir du début. C'est sûr que ce n'est pas évident parce qu'on fait l'intégration à distance. Alors, en premier, ce qu'on fait, on envoie un courriel de bienvenue. On envoie une liste de documents remplis pour les assurances, pour la paix, etc. Vous savez, on doit livrer, évidemment, maintenant, parce qu'on est à peu près tous en télétravail, on doit livrer des laptops. Mais si le candidat était chez vous, demandez-vous qu'est-ce qu'il aurait eu sa première journée? Est-ce qu'il aurait eu son laptop avec, je ne sais pas moi, des ballons dans son bureau, une tasse, des crayons? Si c'est ça, envoyez-lui aussi comme un package de goodies, ce que j'appelle, chez lui. Envoyez-lui aussi les coordonnées de la personne ressource. Vous savez, le candidat, il est chez lui, il n'est pas au bureau. Il ne peut pas juste sortir de son bureau et dire, écoutez, je ne comprends pas. Non, il faut qu'il y ait les coordonnées de personnes ressources qui sont disponibles pour qu'il puisse poser ses questions à tout moment dans la journée. Évidemment, un horaire d'accompagnement préétabli, c'est idéal. Quand vous avez des bons processus, comme Jean-François a dit, un bon processus d'embauche, un bon processus d'accompagnement préétabli pour les prochaines semaines, avant même les prochains mois, c'est idéal. Gardez l'employé dans le loop, même à distance, il faut le garder informé. Comment s'est passé ta journée? C'est ça qu'on va faire demain. Écoute, je sais, t'es arrivé et on est en plein dans un gros bug, notre système a planté, mais écoute, la semaine prochaine, tu vas voir, ça va être vraiment... Gardez-le informé. Tu sais ce que Jean-François a dit, soyez transparent. Il faut qu'il y ait une constance dans la description de tâches que vous lui avez présentées puis ce qu'il fait. Si ce n'est pas tout à fait la même chose, expliquez-lui pourquoi. Soyez transparents avec lui. Les tâches, la réalité, c'est important. Il faut les faire sentir qu'ils font partie de l'équipe. Vous allez me dire, bien oui, on fait ça. Oui, on essaie, mais ce n'est pas toujours évident. Puis je vous dis, c'est la clé du succès pour bien intégrer et un employé. Soyez disponible et à l'écoute. Faites pas seulement des appels téléphoniques. Privilégiez les cours appels vidéo sur votre application de messagerie. Je vous donne un exemple. En présentiel, la porte de mon bureau était toujours ouverte, sauf lorsque j'étais en entrevue. Donc, les gens pouvaient rentrer et me poser des questions. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Je leur dis, écoutez, appelez-moi via Teams en vidéo. Si je vous réponds, c'est parce que la porte de mon bureau est ouverte. On va se parler face à face. On peut mieux voir tout ce qui est qui est du non-dit. Hey, mon Dieu, qui n'a pas l'air affilé aujourd'hui, lui, il a l'air malade. Au téléphone, des fois, ça ne paraît pas, mais en personne, ça paraît. Hey, il est donc content, let's go. Favorisez, je vous dirais, les cours appels vidéo. Évitez évidemment les longs meetings à n'en plus finir. Ce n'est pas évident. Favorisez l'aspect humain. Respectez les employés les plus introvertis, mais incluez-les. Ce n'est pas évident ça non plus. Il n'y a pas tout le monde qui a les balayettes en l'air un peu comme moi. Il y a des gens qui sont beaucoup plus introvertis, mais il faut voir la façon de les inclure. Gardez l'intérêt, la motivation des employés. Sachez ce qu'ils ont envie de faire. Posez des questions. Soyez ouvert aux nouvelles propositions, idées. On ne se pâle plus dans la cafétéria, on ne se pâle plus en prenant au café ou 30 secondes à la salle de bain. Il faut que vous soyez à l'écoute, il faut que vous preniez le coup de vos employés à distance. Je sais que c'est plus difficile, mais il faut le faire. Ça veut dire que ça va de soi. Encourager les promotions à l'interne, mais c'est encore plus important de nos jours. Il faut faire grandir les employés dans votre entreprise si vous voulez qui restent dans votre entreprise. Favoriser le perfectionnement et la formation en ligne. C'est souvent plus facile, ils ne vont être plus en train à faire des formations parce qu'ils n'ont pas besoin de se déplacer. Ils sont dans leur bureau, ils vont faire une formation mettons de 5 à 6. normalement, ils étaient chez eux à 6 heures. Anyway, c'est beaucoup plus facile et ils sont plus aptes. Transfers de connaissances. Faites-les travailler en tandem. Faites-les, pas nécessairement tout en stylo. Transférez les connaissances pour que si jamais il y a quelqu'un qui s'en va, vous ne soyez pas pris avec « Oh my God, j'en ai pas un qui connaît ça, je suis vraiment, vraiment pris ». Donnez l'air du support pour avancer. un employé qui a un plan de carrière et qui sait où est-ce qu'il s'en va, il est moins enclin à aller chercher ailleurs ou à se laisser tenter par d'autres choses, ça c'est sûr. Misez sur le développement personnel autant que professionnel de chacun de vos employés. Maintenez une ambiance positive. Axé sur la synergie d'équipe. Axé sur le mieux-être des employés. Jean-François a dit « Encouragez l'équilibre travail-famille ». Un employé qui a son enfant à garderie qui va aller le chercher à trois heures mais l'horaire de travail c'est de huit à quatre, mais peut-être que lui va travailler à sept heures le soir, il est à trois pas de son bureau, il faut se rappeler de ça, on est en télétravail présentement. En fait, la plupart d'entre nous. Optimisez l'expérience employée. Votre employé, c'est votre meilleur ambassadeur. En fait, traitez-le comme un client. Vos clients, vous les chouchouter, c'est la même chose. Un employé qui va se sentir bien, qui aime son travail, qui aime l'entreprise, qui voit les possibilités de grandir, il sera probablement pas ouvert au marché. Encore là, il va être votre meilleur ambassadeur, il va être content, il va être heureux puis il va attirer possiblement d'autres candidats à venir travailler chez vous. Adoptez une politique de télétravail. Je vous dirais que la majorité des candidats qu'on a vus en entrevue durant la dernière année nous demandent presque la première question, c'est quoi la politique de télétravail après la pandémie. Je vous dirais que ce qu'on voit sur le marché présentement, c'est que ça s'enligne vraiment pour un modèle hybride. Les gens veulent pas travailler 100% de la maison ou la majorité ne veulent pas parce qu'ils veulent quand même socialiser, ils veulent sortir de chez eux, on en a mort de pas voir personne. Mais d'un autre côté, s'enligner pour aller au bureau à tous les jours, c'est peut-être pas ce qu'il y a d'optimal. Donc je vous dirais que nous, ce qu'on voit, c'est vraiment un 50-50. Un, deux, trois jours au bureau, deux, trois jours à la maison, c'est à peu près ça. Il y a une statistique qui est sortie au Journal de Montréal du 17 avril qui dit que 79% des gens pensent que les employeurs qui le peuvent devraient maintenir le télétravail. Dans la statistique, ça parlait de fonctionnaires et ça dit que 68% des gens estiment que le gouvernement devrait maintenir le télétravail pour les fonctionnaires et que 61% des gens croient que les fonctionnaires qui font du télétravail sont plus ou autant productifs. Je vous dirais que ça va pas mal dans le même sens que ce qu'on a entendu parler durant la dernière année. Les gens se sentent très productifs en travaillant de la même. En conclusion, je vous dirais que oui, c'est difficile de recruter en TMI, il faut s'adapter, mais si vous faites les méthodes qu'on vous a suggérées, si vous essayez de peaufiner votre processus, c'est vraiment la clé du succès. Ce qui est important aujourd'hui, c'est optimiser votre recrutement, l'image de marque employeur attirante, l'implication de la disponibilité de la gestion, des descriptions de tâches concises qu'on va afficher partout et qu'on va espérer oui, mais c'est de la chasse qui est important. Votre processus d'embauche, il faut qu'il soit clair. Il faut qu'il y ait des appels téléphoniques qui soient attractifs. On est convaincu, donc on est convaincant. En entrevue, la même chose. Il faut qu'il y ait des suivis rapides et impeccables aux candidats. Il faut qu'il y ait des offres qui sont compétitives. On n'y offre pas moins que ce qu'il y a, c'est sûr et certain. Pour garder ses employés, il faut bien faire l'intégration à distance. Il ne faut pas négliger l'intégration de l'employé. C'est plus difficile, mais il ne faut pas négliger ça. Il faut être à l'écoute, plus à l'écoute parce qu'on est à distance. Il faut encourager les promotions à l'interne. Je vous dis que ça va de soi, mais encore plus parce qu'on ne les voit pas. Il faut maintenir une ambiance qui est positive. Il faut adopter une politique de télétravail. Je vous dirais que des gens heureux, ça dégage du bonheur et votre recrutement va être plus facile parce que les gens sont heureux et les gens vont le dégager. Il y a une citation que j'aime particulièrement, c'est que le succès, ce n'est pas la clé du bonheur, mais le bonheur, c'est la clé du succès. Donc, si vous aimez ce que vous faites, vous réussirez. Donc, si vos employés aiment ce qu'ils font, votre entreprise va réussir puis vous en sortirez gagnant. Je pense qu'on est rendu maintenant, Guy Miaï, au Breakout Room, si je ne me trompe pas. Merci beaucoup pour avoir assisté à notre webinaire. Oui, merci. On va vous répondre à toutes vos questions dans quelques minutes, ça va nous faire plaisir. ici. Merci. 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 Merci.